Et bien salut Youtube Muscleur et Althérophile mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien que vos biceps continuent à prendre du volume quotidiennement comme les miens finalement que vous êtes en pleine forme mesdames et messieurs aujourd'hui je vais vous présenter le zoo qui est le deck à l'heure actuelle à mon sens le plus fort du jeu tout simplement le plus fort non pas qu'il bat tous les decks, il a des decks très difficiles à battre tels que le shaman qui est un petit peu dur à battre, le mash control, le warrior control il y a des decks un petit peu difficiles à vaincre mais c'est à l'heure actuelle pour moi l'un des decks les plus polyvalents pour monter, c'est un deck qui ne coûte pas très cher la seule légendaire présente dedans c'est qu'il y a les 7 sinon il n'y a pas des piques il y a un déchirard du vide que j'ai rajouté dedans qui est très très fort qui me permet de swap l'attaque et la vie pour avoir une phase de burst ou même pour pouvoir finalement juste passer certains gros taunts des adversaires les taunts ont souvent plus d'HP que d'attaque et donc du coup ça vous permet de passer des trucs mais sinon c'est une des clics qui ne coûte pas très très cher c'est le zoo heal j'ai déjà fait une vidéo sur le zoo heal précédemment avec une version différente dans la méta précédente avec énormément de démonistes avec double pacte de sacrifice etc là c'est une version un peu différente j'avais le DK dedans aujourd'hui en stream on a joué pas mal avec le DK pas terrible pas terrible pas terrible j'ai mis le déchirard du vide à la place mais vous pouvez mettre le DK si vous voulez c'est bien dans certains matchups c'est un petit peu moins bien dans d'autres voilà voilà sinon globalement une des clics très puissante très polyvalente très forte très technique sur le placement des créatures notamment cause des fongiments 5 etc où il y a beaucoup de decision making il y a beaucoup de décisions à prendre dans une partie c'est un deck que j'aime beaucoup moi le zoo c'est un deck que j'ai beaucoup aimé depuis le début du jeu c'est l'un des decks qui m'a fait le plus connaître et c'est un des decks que j'aime le plus dans Airstone enfin l'un des archétypes de deck donc voilà je vous le représente ici cette version là avec laquelle on a fait un score carrément extraordinaire finalement avec là pendant pendant le stream on a fait peut-être 10 victoires ou 11 victoires d'affilée avec on est passé de 12000 légendes à 3000 ou un truc comme ça et après on a changé un petit peu de deck c'est pas forcément tout aussi bien passé mais ce deck là voilà c'est celui que je voulais vous présenter juste où je vais vous présenter le corniflex le deck chamane mais un petit peu cher on m'a demandé de représenter du zoo etc que de présenter des decks moins chers les meilleurs decks moins chers et pour moi ce deck là est juste le meilleur du jeu donc on va le jouer un petit peu on va faire une ou deux games avec mesdames et messieurs je vous mets le lien dans la description du stream si ça vous intéresse on va aborder quelques petits points techniques du deck mais sinon à part ça il est pas trop dur à jouer et franchement honnêtement vous tous, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde si vous avez ce deck vous pouvez passer les gens d'avec vous pouvez passer les gens d'avec je vais sortir dans pas longtemps une vidéo pour les conseils pour bien préparer l'extension donc en amont je vous dis ne crafter pas trop de trucs maintenant si vous vous manque quelque chose ne crafter pas dès maintenant ça va être potentiellement juste nul enfin potentiellement pas une bonne chose je vais garder des chers du vide au cas où ils me jouent auspice mais sinon mais sinon si vous les avez déjà les cartes jouez les, elles sont vraiment très très fort voilà tout simplement c'est un deck qui est très puissant, très polyvalent et qui peut monter très très vite on n'a pas de tour 1, on a énormément de tour 1 dans le deck on n'en a pas, ça arrive de temps en temps cependant on a un quai les 7 donc ça c'est une bonne nouvelle on va en profiter pour le jouer sur le tour 2 j'espère que c'est pas un mage control mage control c'est difficile à vaincre un mage control comme je l'ai dit même avant c'est l'un des decks les plus durs à vaincre avec le warrior control et le shaman le shaman est un peu dur après le shaman tu peux le battre assez souvent le shaman je pense c'est du 55-45 45 pour le jeu, 55 pour le shaman le mage c'est peut-être du 65-35 tu vois oh intéressant 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 mesdames et messieurs ce qui se passe ici on va lifetap c'est très bien parce que du coup on a toutes les créatures qu'on va piocher à partir de maintenant sont buffées et nous on pioche plus que lui donc ça c'est cool ouh ça c'est mieux ça ça c'est mieux mesdames et messieurs ça nous permet de faire ça et ça sur ce tour est-ce qu'on trade ici ? ouais vas-y on trade pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et là on a une main on a une main mesdames et messieurs c'est juste dommage que le saronite on l'ait poché juste avant finalement de jouer le kaleset parce que le kaleset la meilleure carte qui buff c'est le saronite parce que du coup ça en buff 2 en 1 carte évidemment mais c'est pas grave c'est pas très très grave on va juste le jouer en 2-3 ça reste quand même pas mal c'est du 4-6 tour 4 ça reste de bonnes statistiques allons-y qu'est-ce qu'il nous joue comme decklist ici ? je m'interroge on a une belle main on va voir le déchireur ça rend le deck encore plus technique parce que ça peut vous donner des létales difficiles à voir de temps en temps il y a des létales comme ça un peu dures à repérer et le déchireur peut vous permettre finalement de récupérer des létales assez improbables donc n'hésitez pas à jouer en connaissance de cause n'est-ce pas il ping à chaque fois mes trucs là je sais pas ce qu'il me prépare mais je sens qu'il me prépare un mauvais tour est-ce que je joue Doomguard ici et j'agace comme Jaja ? je pense que c'est Doomguard en vrai je pense que je joue Doomguard allez on y va le Fendam qui saute c'est pas très grave on va juste coller le maximum de dégâts maintenant c'est dommage pour le Fendam c'est un reach qu'on a besoin et là il est déjà 8 HP le point fort de ce deck là c'est que les games sont vraiment très rapides très très rapides mais là ça peut être dangereuse ce qu'il me réserve je sais pas ce qu'il me prépare mais ça peut être dangereux au prochain tour l'inverseur sur le Doomguard peut me donner l'étal s'il l'endommage pas évidemment pièce est-ce que c'est un blizzard ça a une tête de blizzard ça a une tête de blizzard mesdames et messieurs aïe 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 ah c'est le blizzard aïe 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 c'est pas grave pas de soucis la question c'est est-ce qu'il aura les deux blizzards c'est ça qu'on va se poser c'est quoi ça c'est un tyran des arcanes oh double tyran des arcanes non oh what the fuck ok wow ok ok très sexy ce qu'il nous fait là très très sexy en tout cas tant mieux pour lui là qu'est-ce qu'on veut nous on veut un deuxième Doomguard évidemment on veut un deuxième Doomguard mesdames et messieurs c'est nécessaire la buveuse de vie c'est pas mal ça met des dégâts je vais la jouer là je pense pas de ce côté là définitivement pour éviter de se prendre un machin et là Doomguard au prochain tour ça peut être l'étal après on va voir c'est possible qu'il ait un autre putain le blizzard double tyran des arcanes je m'étais jamais fait ça c'est sympa c'est sympa ce qu'il nous propose là il a pas joué beaucoup de cartes mais les tours où il a joué des cartes c'était fort le kill est 7 sur 2 into ping ping tu te dis ok il a l'air de rien avoir alors si tu fais pièce blizzard double tyran s'il a encore des blizzards ou des trucs comme ça ça peut complètement ça peut aller très très vite en tout cas pour lui on verra on verra mesdames et messieurs on est pas trop dégueulasse après là on a bien avancé sur les dégâts ok Meteor sans surprise j'aurais dû jouer tout à gauche du coup ouais peut-être c'était meilleur peut-être c'était meilleur j'ai joué au milieu pour le fond j'y moins simple plus qu'autre chose mais et voilà évidemment très simple les games avec ce deck faut savoir également que lorsque vous jouez lorsque vous jouez à un bon deck et que vous avez confiance en l'âme des cartes vous allez forcément piocher les bonnes cartes au bon moment c'est aussi ça qui fait la puissance du deck le zoo évidemment c'est aussi beaucoup un deck de top deck c'est pas seulement un deck de skill avec des décisions difficiles à prendre notamment sur les décisions de trade sur les décisions de placement de créatures etc qui sont assez complexes bien évidemment quand est-ce que tu traites quand est-ce que tu vas face est-ce que tu joues autour du nao quelconque est-ce que tu te dis pas ok si je vais face ça c'est ma chance de gagner il y a beaucoup de décisions à prendre mais il y a également aussi toute cette dimension de top deck qu'il va falloir savoir maîtriser je vous le dis d'avance comme ça vous le savez mais c'est probablement en tout cas le meilleur deck du jeu à l'heure actuelle pré-extension donc profitez-en profitez-en pardon et c'est pas sûr c'est pas sûr je le dis que après l'extension ce deck soit aussi faible que ça en réalité à mon avis il sera même toujours très fort on verra parce qu'on n'a pas encore vu toutes les cartes de l'extension etc mais on verra je voulais vous faire une deck list aujourd'hui je voulais vous présenter ça parce que c'est vrai que présenter souvent faire les reviews de cartes vu qu'il y a des cartes qui sortent tous les jours je pourrais juste tous les jours faire une review de cartes mais je trouve ça un peu chiant du coup je me dis qu'en faisant comme ça ben voilà finalement j'ai un petit peu de tout ok pas mal pas mal ce qu'il se passe ici ok on est au mirror de zoo le mirror de zoo c'est un combat de board control mesdames et messieurs c'est pas évident on va la gérer mais il va falloir le faire ok je vais faire ça et ça je suis déjà à 20 HP mais j'ai un board control écrasant ici c'est top c'est le top du top j'ai plus de cartes c'est à dire que j'ai deux cartes sur le board et quatre dans la main lui il a juste quatre dans la main ça c'est top le top et on va continuer ouh c'est pas mal ça la raison pour laquelle ça c'est fort c'est que il a fait comme ça et ça je le joue tout de suite je pense là dessus je pense là dessus la raison pour laquelle ça c'est fort dans ce matchup là c'est qu'en fait si lui il veut se soigner il a le même deck que moi donc s'il veut soigner ces trucs ou quoi il va galérer il va galérer tout comme moi je galère mais ok sinon ok les 7 aussi c'est excellent au cas où voilà ok les 7 c'est extraordinaire aussi ok comment on fait ah c'est chiant du coup ça là dedans ou alors ça là dedans et ça là dedans au pire je gynir ça encore pour un tour non au pire j'ignir encore ça pour un tour juste je fais ça après j'ai peur j'espère qu'il est seigneur de l'effroi objecte au prochain tour du coup je me dis que double trade là c'est pas forcément une si mauvaise idée ok ouais vas-y on va faire ça on va faire ça et le targripper évidemment qui est très fort dans ce matchup là parce qu'il te bloque complètement ton avancée oh sexy ok alors comment on passe ça on fait juste ça je pense qu'on fait juste ça en vrai en vrai je pense que juste ça c'est ok il n'y a pas raison de faire plus j'hésite à double trade ici parce que je me dis juste ok si je double trade il ne peut pas faire l'autre frangiment sain enfin en tout cas il peut le faire mais il sera moins fort mais il vient juste de jouer un frangiment sain les probabilités qu'il ait un autre frangiment sain sont relativement basses et moi au prochain temps j'aurai ça le deuxième comme ça donc ça sera cool mais je ne peux pas là le double trade ça me fait chier de perdre 2 créatures à 3 HP finalement ça me paraît un peu cher ici comme investissement après j'ai mon propre targripper qui va l'embêter ne vous inquiétez pas ne vous en faites pas à ce niveau là alors qu'est-ce qu'il nous réserve il est tellement cool de jouer ce deck en vrai oh ok il a son propre seigneur de l'effroi abject peut-être oh non 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 pas mal qu'est-ce que ça arrive à le hit alors ça ça n'est pas très utile parce que du coup ça bloque juste un truc ok réfléchissons à ce tour intelligemment ce trade et ce trade sont envisageables en réalité parce que du coup je peux juste développer ça je pense que c'est ça et j'ai toujours le board control donc c'est le top j'ai toujours le board control j'ai toujours le card advantage c'est-à-dire que j'ai tué plus de créatures grâce à mes machins que lui et j'ai encore deux cartes dans la main donc on va voir c'est juste le problème voilà on n'a pas encore joué notre fond en G-5 il y a une énorme value on a les deux boards il y a des versions de Zo qui joue Leroy alors moi je trouve ça moins fort mais chacun ses choix évidemment à ce niveau là il a simulé ma créature vers la fin oh on fait de l'âme ok il n'a pas envie que je prenne ce trade ok ok il n'a pas envie que je prenne ce trade ça a du sens et bah je vais le prendre quand même hop là et là là c'est je pense le tour de l'écrasement là c'est le tour le tour de non-retour oh le tour de non-retour pas mal oh deuxième Fendam pas mal pas mal ok il va piocher après certes ça le permet de comeback un peu mais il ne faut pas oublier que moi mes Fendam ils sont encore dans mon deck et toutes mes cartes fortes Fongi-5 etc ils sont encore dans mon deck donc elles vont tomber tôt ou tard et quand elles tomberont ça fera très mal donc ne vous inquiétez pas si ça rate comme ça il faut aussi au début de partie comme ça il crée un petit CA c'est pas dramatique on va trade ça on va il lui toujours trade Zo contre Zo très important de trade pensez toujours à tout ce qu'il peut avoir comme carte évidemment là tu trade pas il te fait doom guard dedans et c'était un peu deg et c'est un début de comeback c'est pas forcément qu'il va revenir parce que là on est déjà un peu devant mais c'est un début de comeback donc toujours faire très très attention allez il n'a plus qu'une carte dans la main il s'appioche donc c'est pas une carte de défausse déjà et ça capitule très rapide très expéditif très efficace est-ce que c'est pas ce que veut le peuple finalement comme deck list je sais que le zoo c'est un deck qu'on connait déjà depuis la nuit des temps je le sais mais c'est aussi un de mes decks de coeur et c'est une version voilà un peu différente finalement de celle que j'avais présenté la dernière fois qui était vraiment orientée méta avec les doubles packs de sacrificie avec tous les trucs qu'on avait rajouté là on est plus sur une version plus accessible plus forte dans la méta actuelle qui est une méta un peu où il y a soit de l'aggro soit de l'anti-aggro et là finalement avec l'inverseur etc c'est vraiment très fort pour moi c'est le top cette deck list c'est le top c'est la meilleure deck list pour moi pour monter les jambes pour vous ou alors pour monter haut en légende ou pour juste gagner en fait des games je vous la recommande à tous voilà elle a des points faibles évidemment comme le match control comme le warrior ou comme le shaman mais elle est quand même très efficace j'espère mesdames et messieurs que cette vidéo vous a plu si vous avez encore de petites secondes n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire je vous fais des bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo tchuss tout le monde